voilà dimanche 2 mars je vais continuer de de poser du béton sur la voûte de la petite buanderie alors normalement il y avait benjamin qui devait venir mais je pense qu'il a eu un petit empêchement il viendra pas ce dimanche et puis demain c'est pas la peine benjamin parce que demain apparemment il pleut donc pour toute la semaine et puis après ad vitam aeternam pour un petit moment on paye un petit peu le beau temps de février on le paye au mois de mars les anciennes nous l'avait dit mais voilà ils avaient raison quoi donc je continue à poser ici voilà alors là je vais je vais couvrir tout ça certainement je vais aller le plus loin possible j'ai posé des renforts en dessous pour soutenir mon coffrage perdu à certains endroits où il s'abaissait donc je vais je vais couvrir tout ça là là il faut bien que je fasse attention à laisser une ou deux ouvertures faut savoir que je les fasse pour à la fois l'écoulement du vc ici et de la douche etc qui ira en bas et puis à la fois pour la vmc du bas qui montra qui montra la vmc double flux qui récupérera par ici dans la paroi là qu'on voit pas encore bétonner à peu près toute la goutte là j'ai caché mes gaines les grosses gaines puis là j'ai projeté partout là alors là-bas je l'ai pas fait parce que je calcule où est ce que je vais faire passer mes tuyaux d'évacuation parce que là il y aura une petite douche quelque part par là un lavabo et puis un wc bien sûr donc faut que ça descende quelque part et ça descend en fait dans la buanderie et ça rattrape l'écoulement de la buanderie donc faut juste que je calcule où est ce que je vais les mettre exactement donc là c'est nickel bon malheureusement malheureusement demain normalement il pleut alors bon c'est un peu dommage mais oui je vais projeter là aussi ce que j'avais en rab bon si vous avez aimé cette vidéo et bien vous pouvez faire comme d'habitude la partager cliquer etc et puis surtout vous abonner si ce n'est pas déjà fait ce que ça donne par en dessous voilà la beauté quasiment tout projeté et il y a donc ce petit coin là qui n'est pas projeté puisque je vais avoir le tuyau d'évacuation alors je vais pas le faire venir droit vous voyez là il y a le à droite avec le scotch ça c'est l'évacuation je vais pas le faire venir droit là je vais faire venir légèrement pencher quoi il viendra rattraper celui-ci donc je sais pas exactement où certainement certainement par là là où je prends une petite marche par rapport au mur par rapport à ce que je projetais l'épaisseur du mur et puis que je prenne fasse attention à la gaine je peux non plus mettre là mais je vais être plutôt par là quoi là il va y avoir un boîtier à faire une boîtier dérivation un boîtier à faire avec Luc je vais certainement le mouler en béton et puis de façon à avoir numéroté toutes les tous les départs et moi je vous dis à une prochaine vidéo bye bye alors pour les personnes qui souhaiteraient construire une petite bulle sachez que je prépare un coaching un coaching perso où j'irai en fait vous aider à la fois à obtenir votre permis de construire concevoir les plans les plus adéquats pour vous et votre famille vous aider au ferraillage vous aider au coffrage perdu à la projection etc etc donc je vous en parle dans les prochaines dans les prochaines semaines prochain mois qui arrive je vous remercie je vous dis à bientôt ciao et abonnez-vous surtout abonnez-vous 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 abonnez-vous